Bonsoir à tous, bienvenue au webinaire du Centre Gênes-Marquis sur les innovations technologiques en radiothérapie. Un grand merci à vous tous de vous être connectés ce soir. Nous allons discuter des innovations technologiques en radiothérapie avec quatre interventions. Tout d'abord l'introduction à la radiothérapie et ses innovations technologiques, par moi-même, Caroline Laffont, physicienne médicale, puis nous écouterons Kevin Bertin qui est manipulateur sur l'expérience patient, sur l'IRM LIMAC Electa Unity, puis nous discuterons de la radiothérapie adaptative pour les cancers de la prostate avec Dr Ingrid Masson, onco-radiothérapeute, et nous finirons sur les perspectives des indications à la radiothérapie adaptative par Dr Loïc Duverger, onco-radiothérapeute. Nous finirons tous ensemble par des questions-réponses au travers du chat, donc n'hésitez pas à poser vos questions au travers du chat et on prendra le temps d'échanger à la fin de ce webinaire. Tout d'abord, quelques petites introductions à la radiothérapie et ses innovations technologiques. Il faut savoir que les choses ont beaucoup évolué depuis les premiers essais de radiothérapie en 1896, soit la radiothérapie a commencé une année après la découverte des rayons X, et maintenant les machines ont beaucoup évolué, et comme on va le voir ce soir, on va discuter de machines de traitement associées à une IRM. Selon le dernier observatoire de l'Institut du cancer, la radiothérapie en France, c'est 214 000 patients traités par an, soit 4,3 millions de séances par an, sur 169 centres de radiothérapie et pour 607 machines de traitement. La radiothérapie externe, le but c'est de traiter un cancer avec des rayonnements ionisants, des rayons X. Dans cet exemple, le but sera de traiter le volume cible qui est la prostate ici en rouge et d'épargner au maximum les organes à risque qui sont la vessie en jaune et le rectum en marron. Tous les jours, nous faisons un exercice de funambule, puisqu'on fait tous les jours le compromis entre maximiser la dose à la tumeur pour maximiser le contrôle local et limiter au maximum la dose aux organes à risque pour limiter les effets secondaires. La chaîne de traitement pour la radiothérapie externe, tout commence par une première consultation avec le radiothérapeute référent qui va prescrire la dose de traitement, puis le workflow technique commence par un scanner de centrage où on va définir la position et la contention de référence du patient qu'il devra respecter pendant toutes ses séances de traitement et on va acquérir des images de référence, donc ici en l'occurrence un scanner de référence. Sur ce scanner, sur des logiciels dédiés, le médecin va réaliser les contours des volumes cibles et des organes à risque avec l'aide éventuelle des dosimétristes, puis on va pouvoir faire une simulation du traitement pour pouvoir visualiser sur le patient les distributions de doses obtenues avec un plan de traitement, une balistique de traitement spécifique pour le patient et on va optimiser cela pour avoir un maximum de doses à la tumeur et minimiser la dose aux organes à risque. Puis, après validation de ce plan de traitement par un oncoradiothérapeute et un physicien médical, le plan de traitement va pouvoir être envoyé à l'accélérateur de traitement pour réaliser les séances de traitement qui vont de 1 jusqu'à 40 séances en radiothérapie externe. Donc, tous les jours, on va commencer par prépositionner le patient à l'aide de repères externes, puis on fait un contrôle de positionnement par imagerie et ensuite, on réalise la séance de traitement. À la suite de son traitement de radiothérapie, le patient a des consultations de suivi avec l'oncologue pendant un certain temps. Il y a plusieurs techniques innovantes, disponibles en l'occurrence au centre Genmarky, qui peuvent concerner toute la chaîne de traitement. Donc, on peut commencer par discuter des caméras surfaciques que l'on peut trouver au scanner et au niveau des accélérateurs de traitement. Ces caméras surfaciques permettent d'imager toute la peau du patient et ça permet d'améliorer le prépositionnement du patient. Et on peut même, grâce à ces caméras surfaciques, faire un asservissement respiratoire, c'est-à-dire qu'on peut faire une radiothérapie asservie à la respiration, par exemple en blocage respiratoire pour le traitement des seins. Avec un blocage respiratoire profond, cela permet d'éloigner le sein du cœur et ainsi de diminuer de façon majeure la dose reçue au cœur pendant le traitement du sein par radiothérapie externe. Donc, l'utilisation de ces caméras pour le positionnement du patient, c'est un confort supplémentaire pour le patient, puisque grâce à ça, on peut arrêter les points tatouages sur les patients. On les garde dans des quelques rares cas. C'est un gain de temps aussi, puisque pour le positionnement après par imagerie, on est sur une bonne référence du positionnement du patient. Et bien sûr, comme on est sur une information spatiale, on augmente la sécurité du traitement. Donc, comment ça se passe ? On utilise des caméras surfaciques qui sont au plafond de la salle, qui vont permettre d'imager cette surface du jour du patient, qui est visualisée ici en verte. Et on va pouvoir vérifier le positionnement du patient avec l'image de référence du contour externe du patient obtenu lors du scanner. Et on va avoir un ajustement complet de la position pour autoriser, du coup, l'imagerie par rayon X, par exemple, avant le traitement. Les innovations techniques en radiothérapie concernent également les logiciels dédiés. Donc, au niveau des contours, on a des nouveaux outils de fusion élastique qui permettent de fusionner des imageries fonctionnelles, IRM ou TEP, avec l'image scanner de référence. Et on a également l'IA qui est arrivé en radiothérapie externe, qui est une aide réelle pour la définition des organes à risque. Au niveau de la simulation et l'optimisation des doses planifiées, il y a des nouveaux logiciels de planification qui permettent des calculs plus rapides et plus précis, qui permettent de maximiser la personnalisation du traitement et son optimisation. Au niveau des accélérateurs de traitement, beaucoup d'innovation également. A noter qu'au Centre Gênes-Marquis, on a un parc diversifié de machines, ce qui permet vraiment de faire le choix de la machine et de la technique associée de traitement la plus adaptée à chaque cas, à chaque patient. Et si besoin, il y a un adressage possible pour des cas particuliers, comme en protonthérapie au Centre de lutte contre le cancer de Caen ou encore en tomothérapie pour des très grands volumes au Centre de lutte contre le cancer de Nantes. Ces dernières années, nous avons beaucoup développé l'hypofractionnement. L'hypofractionnement, ça veut dire une réduction du nombre de séances au total. Et donc, c'est beaucoup plus de confort pour le patient et également moins de toxicité, en particulier au niveau de la peau. Il faut noter que nous proposons depuis plus de 12 ans au Centre la technique de stéréotaxie et maintenant sur trois machines. Sur cette technique-là, les doses de traitement sont très élevées et on a très peu de séances. Donc, cette technique nécessite une précision vraiment accrue. Nous, en radiothérapie, nous faisons la guerre contre le cancer et on utilise des tirs de rayons X. Donc, on a une balistique de traitement et au fur et à mesure, l'arsenal de ces balistiques de traitement, de ces techniques de traitement, a beaucoup augmenté. Mais un tir, ce qui est important, c'est de viser juste, de savoir où viser et de viser juste. Et donc, en parallèle de ces innovations balistiques sur les machines de traitement, on a eu le déploiement de la radiothérapie guidée par l'image, l'IGRT. Et grâce à cette IGRT, donc l'IGRT, elle se fait avec un scanner embarqué aux accélérateurs de traitement. Donc, la plupart du temps, ce sont des rayons X basse énergie qu'on va appeler CBCT. Et vous voyez sur cette image une très bonne qualité d'image CBCT en comparaison à l'IMBAC scanner de référence. Donc, on voit ici la prostate, les vésicules siminales, le rectum et la vessie. Mais on est encore un petit peu dans le flou avec ces images, ces images RX. Et pour voir vraiment net, en particulier dans le cas de la prostate ou tout ce qui est tissu mou, l'image de référence est vraiment l'image IRM. Donc, vous voyez sur cette image de prostate, on peut même définir, on voit très, très bien la prostate et on peut même voir le cancer. C'est vraiment remarquable. Donc, c'est de cette machine-là qu'on va beaucoup vous parler ce soir, de cette machine, de cet accélérateur couplé à une IRM. Il faut, pendant longtemps, on a cru que c'était impossible et pourtant, ça arrive parce que c'est vraiment un défi technologique d'associer un accélérateur linéaire d'électrons avec une IRM. Je vais faire un tout petit peu de physique, mais des électrons, ce sont des particules chargées négativement et si on les met dans un champ magnétique, elles sont déviées et c'est exactement ce qu'on ne veut pas en radiothérapie. On veut viser juste. Donc, il y a eu énormément de développement pour arriver à cette machine d'un IRM couplé à un accélérateur. Et donc, vous voyez ici les parties en bleu d'un accélérateur linéaire d'électrons, c'est classique, d'électa, et en jaune, les parties correspondant à une IRM, un champ magnétique d'1,5 Tesla. Donc, c'est la référence au diagnostic. Donc, le projet de l'IRM LINAC au centre GEN-MARQUI, les premières discussions datent de 2016 et les débuts des travaux ont eu lieu en janvier 2023. La livraison de la machine a commencé en juin 2023 et il y a eu l'installation progressive de la machine pendant l'été. Et pendant, au mois de septembre 2023, le début des formations utilisateurs a commencé avec 75 jours de formation totale proposés par l'industriel. On a associé ça à de nombreuses mesures et contrôles qualités par des physiciens médicaux et on a traité nos premiers patients fin novembre 2023, avec à ce jour environ 130 séances de traitement réalisées. À noter que le centre GEN-MARQUI, c'est uniquement la deuxième machine en France de ce type, avec un accélérateur, avec un IRM de 1,5 Tesla, donc de qualité diagnostique en France. Pourquoi une IRM LINAC ? Pour une visualisation très précise du volume cible, voire du cancer et des organes à risque. Et cela permet une adaptation quotidienne du traitement, donc la radiothérapie adaptative, dont on va beaucoup vous parler. Et cela permet aussi d'acquérir des IRM dynamiques pendant le traitement. Donc, pourquoi une adaptation du traitement ? Parce que les volumes que l'on cible bougent. Donc ici, vous avez l'exemple d'un utérus qui est posé sur la vessie. En fonction du remplissage de la vessie, l'utérus va présenter un basculement. Et malgré qu'on donne des consignes au patient, on a quand même une variation de cet utérus en cours de traitement. Et donc là, on voit que c'est majeur de pouvoir s'adapter aux conditions du jour de remplissage de la vessie et de positionnement de l'utérus. Pour la prostate, c'est la même chose. On voit ici la prostate en bleu, donc à gauche sur l'image de scanner de référence, l'image de scanner de centrage, avec un remplissage de vessie et de rectum spécifique. Et au cinquième jour de traitement, on voit des choses du coup complètement différentes et un besoin d'adaptation du traitement. C'est également l'occasion de faire des images IRM dynamiques, donc de très grande qualité. Donc là, ici, vous voyez à ce niveau-là le foie qui bouge. Hop, je crois que la vidéo... Le foie qui bouge. Et donc, l'importance de pouvoir faire cette image IRM en dynamique, ça permet de prendre en compte tous ces mouvements du foie. La vidéo ne marche pas très bien, c'est un classique. Donc, le bénéfice clinique attendu de cette IRM LINAC, c'est une adaptation quotidienne et une précision maximale grâce à l'IRM. Ça permet une personnalisation du traitement maximum avec toujours notre exercice de funambule, mais qui est dans le cas de l'IRM LINAC, avec cette adaptation quotidienne, est un petit peu plus simple, donc avec toujours l'objectif d'augmenter le contrôle local et de diminuer la toxicité. Donc, c'est une technologie qui est nouvelle et il y a encore beaucoup de potentiel à exploiter. On n'est qu'au début de cette technologie. Donc, il y a des recherches techniques qui vont encore avoir lieu. Donc, au Centre Gène Marquis, on a la chance d'être associé à l'Université Rennes et en particulier au laboratoire de traitement du signal et de l'image pour faire ces développements techniques. Mais c'est aussi des recherches cliniques avec le Centre Gène Marquis qui est déjà dans la réflexion de proposer des essais cliniques de phases 1, 2 et 3 aux patients. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vais passer la parole à Kevin Bertin, manipulateur. Bonsoir à tous. Je me présente, je suis Kevin Bertin. Je suis manipulateur dans le service de radiothérapie à Rennes et aujourd'hui, je vais aborder avec vous l'expérience patient sur l'IRM LINAC Electa Unity. Donc, pour introduire le sujet, je vais d'abord reprendre le parcours patient en radiothérapie pour les patients traités sur l'IRM LINAC. Donc, initialement, le patient vient pour sa consultation d'annonce avec son radiothérapeute référent. À la suite de cette consultation, dans un délai d'environ une semaine, on va organiser le même jour un scanner de centrage, une consultation pré-IRM avec un manipulateur et enfin une IRM de fusion sur l'appareil de traitement. Une fois que tout cela est terminé, le patient sera reconvoqué dans un délai d'environ deux semaines pour débuter son traitement. Donc, ce qui va changer par rapport à un parcours patient sur une autre modalité, une autre machine de traitement, ça va être ce qui va suivre le scanner de centrage et c'est ce que je vais vous détailler tout de suite en commençant par la consultation pré-IRM avec un manipulateur. Donc, le but de cette consultation pré-IRM, ça va être d'expliquer le déroulement du traitement au patient, informer la durée moyenne des séances, reprendre avec lui les informations également fournies par le médecin référent lors de la consultation d'annonce en ce qui concerne son nombre de séances, mais également les effets secondaires du traitement, et puis expliquer brièvement ce que nous faisons lorsque lui est installé sur la salle pendant son traitement. Lors de cette consultation, on va également vérifier les contre-indications liées au champ magnétique de l'IRM en questionnant le patient et en remplissant une checklist. Cette checklist est obligatoire et sera remplie avant chaque entrée du patient dans la salle de traitement. On va revoir avec le patient sa préparation pour ses séances de traitement. Donc, en fonction de la localisation, notamment en localisation prostatique, le patient aura des choses à faire au préalable avant chaque séance de traitement. Donc, pour tous les patients traités au niveau de la prostate, une brochure leur sera remise avec des conseils alimentaires à suivre pendant toute la durée de leur traitement. Et pour les patients ayant peu de séances, entre 5, 6 et 7 séances, des lavements leur seront prescrits et ils devront le faire avant chaque séance de traitement. Lors de cette consultation, le but va être également d'évaluer l'anxiété du patient dans un environnement qui est quand même clos, qui est l'IRM. Donc, via un questionnaire, on va faire remplir un questionnaire au patient et en fonction du questionnaire, on va avoir un résultat, un score, qui va permettre d'évaluer l'anxiété du patient via une graduation. Et en fonction de ça, on va pouvoir avoir un ordre d'idée de l'anxiété du patient et de pouvoir proposer de l'hypnose conversationnelle ou bien de la musicothérapie. Concernant l'IRM de fusion, l'IRM de fusion, le but, ça va être de réaliser une image IRM sur la machine de traitement et cette image va ensuite être utilisée pour le contourage du volume cible et des organes à risque. Sur la diapositive, j'ai affiché une image d'une acquisition IRM faite sur l'appareil de traitement pour une lésion prostatique. L'IRM de fusion va également permettre au patient d'appréhender l'appareil de traitement puisqu'il sera installé dans la salle de traitement et dans les mêmes conditions que le traitement. Et pour nous, ça va nous permettre de déceler une certaine anxiété du patient ou bien une claustrophobie lorsque lui est réellement installé dans la salle sur l'IRM. Concernant le traitement, actuellement, on traite uniquement une lésion prostatique entre 5 et 20 séances. En moyenne, une séance dure 50 minutes. La durée de la séance est très variable d'un patient à l'autre et même, je dirais, d'une séance à une autre pour un même patient puisqu'on fait de la radiothérapie adaptative et donc en fonction d'un certain nombre de paramètres, ce temps peut être influencé tel que l'anatomie du jour du patient, son immobilité pendant la durée de la séance ou encore la présence potentiellement de gaz en début de traitement ou bien au cours du traitement qui peut faire varier cette durée. Pour les lésions prostatiques, le patient est installé en décuit dorsale les mains sur la poitrine avec une case sous les genoux comme on peut le voir sur l'image affichée. On peut diffuser de la musique si le patient le souhaite dans le casque anti-bruit. On informe également le patient que le bruit généré par l'IRM ne représente qu'un cinquième de la durée d'une séance. Ce sont très souvent des patients qui ont déjà eu plusieurs examens IRM avec un bruit en permanence pendant toute la durée de l'examen. Donc, c'est bien de les rassurer en leur disant que le bruit n'est pas constant pendant en moyenne les 50 minutes de traitement. Ça les rassure. Pendant la durée du traitement, on va également surveiller le patient grâce à des caméras et on pourra communiquer avec lui via un micro. Et enfin, on ouvre prochainement à d'autres localisations. Pour finir, j'ai interviewé trois patients pour avoir un petit peu leur ressenti juste après leur séance de traitement sur la durée de la séance, comment ils se sont sentis sur cette nouvelle machine. je vais vous lire leur récit en commençant par le patient 1 qui dit au début on appréhende un peu on ne sait pas trop comment ça va se passer mais maintenant après huit séances de traitement ça va. Ce qui est perturbant par contre c'est la notion de temps à l'intérieur. On ne sait pas du tout depuis combien de temps on y est. C'est parfois un peu long mais le plus important c'est que le traitement soit efficace. Le patient numéro 2 lui, il dit je n'ai rien ressenti pendant la séance je me suis par contre un peu ankylosé. le fait que vous me demandiez comment je vais régulièrement m'a aidé à me sentir moins seul dans la salle. J'ai lu quelques articles sur cette nouvelle machine qui disait qu'elle était plus performante que les autres et j'avais déjà eu un traitement par radiothérapie pour la prostate. Certes c'était plus rapide mais j'avais également plus de séances. Et enfin le patient 3 à vrai dire je me suis assoupi pendant la séance donc le temps m'a paru pour. j'ai juste entendu le bruit reprendre à un moment quand vous m'avez parlé et à la fin quand vous m'avez dit que vous démarriez le traitement. Le plus contraignant c'est de venir jusqu'ici car j'ai deux heures de route quand même. Merci de votre attention. Je vais maintenant laisser la place au docteur Ingrid Masson sur la radiothérapie adaptative pour les cancers de la prostate. Merci. 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 Bonjour à tous. Effectivement, je suis le docteur Ingrid Masson. Je vais vous présenter la partie plutôt radiothérapie adaptative dans les cancers de la prostate et quels sont les bénéfices de l'IRM-INAC pour cette localisation. Alors, pourquoi c'est intéressant de proposer l'IRM-INAC pour les cancers de la prostate ? Parce que l'IRM, ça permet d'avoir un contraste qui est bien supérieur pour les tissus mous et c'est ce que vous voyez notamment sur cette lésion de l'apexe où là, on voit vraiment bien dégner la prostate, le rectum en arrière et sur une image canographique, en fait, la limite postérieure entre la prostate et la limite antérieure du rectum, c'est vraiment très difficile à définir. Le grand avantage de cette nouvelle machine de traitement, c'est effectivement la possibilité de faire de la radiothérapie adaptative, c'est-à-dire de replanifier chaque jour le traitement en temps réel, de refaire le plan chaque jour de manière chaque jour à mieux cibler la prostate et mieux protéger les organes qui sont situés à proximité, à savoir la vessie, l'urètre et le rectum notamment. La prostate, on voit sur ce cas en vert, c'est vraiment la localisation qui a été traitée en priorité en première intention à l'iraminac quand les centres ont implémenté l'iraminac, ils ont majoritairement commencé avec cette localisation parce qu'elle s'y prête particulièrement et c'est pour ça que ça représente la plus grande partie du cas mondaire. Alors, la radiothérapie, c'était juste pour vous rappeler que dans le cancer de la prostate, on fait de la radiothérapie à tous les stades, que ce soit au stade localisé avec une recommandation de grade fort pour la radiothérapie. On a également une place en situation adjuvante où on rattrapage après la prostatectomie totale lorsque vous êtes dans une situation de récidus biochimiques, là encore avec une recommandation de grade fort et on a également une place au stade métastatique puisqu'on irradie les patients qui ont des cancers de prostate métastatique mais avec un faible volume, une faible charge métastatique. Donc, ce qu'on faisait avant, c'est ce que vous a expliqué Caroline, en fait, on définissait à partir du scanner de repérage un plan de référence sur lequel on faisait les contours, sur lequel on faisait les calculs, la ballistique, la dosimétrie et c'est ce plan dont on se servait tous les jours pour faire le traitement sur un nombre variable de séances puisque ça peut être entre 1 et 40 séances. Et je vous ai mis l'exemple de ce patient qui est traité pour une radiothérapie prostatique et donc là, l'image que vous avez, ce sont en fait les contours du plan de référence qui sont recalées sur l'image du jour puisque chaque jour, on fait une image de contrôle de positionnement. Là, pour la première séance, en fait, ça ne se met pas trop mal, c'est-à-dire qu'on est plutôt bien au niveau des contours de la prostate, du rectum, de la vessie. C'est vraiment reproductif par rapport à ce qu'on a calculé sur le plan de référence. Les choses se corsent. Par exemple, là, à partir de la sixième séance puisque le patient vient à cette séance ce jour-là, il a énormément de gaz. C'est ce que vous voyez ici et en fait, on n'est plus du tout reproductif par rapport aux contours tels qu'ils ont été planifiés au scanner de référence. Vous avez un shift des contours et donc vous voyez que là, le gaz fait comme ça, pousse en avant. On n'est plus du tout reproductible sur le positionnement du rectum ni sur le positionnement de la prostate. On ne peut pas traiter comme ça, il faut faire redescendre le patient, etc. Ce qui a introduit une logistique un peu plus complexe. Et là, on a encore une problématique sur la douzième séance. C'est un patient qui a également son cancer de prostate de l'hormonothérapie. Donc, au fur et à mesure des séances, son volume prostatique a diminué. Et donc, on se retrouve avec un volume prostatique qui est ici, en fait, qui est surévalué sur les contours par rapport au scanner de référence. Et vous vous retrouvez également avec des contours qui ne sont plus du tout reproductibles par rapport à ce qu'on a calculé avec un rectum qui se retrouve là alors qu'il devrait être là. Et si vous traitez dans cette configuration-là, vous vous retrouvez avec un surdosage important au niveau du rectum. Donc ça, ce n'est pas bon monter. L'avantage de l'IRAMINA, comme on l'a dit, c'est qu'on a une réadaptation quotidienne du plan. Et donc, comme l'a expliqué Kevin, vous avez une première étape de simulation qui se fait directement sous la machine de traitement. Et à partir de cette simulation, on va définir, on va calculer un plan de référence, mais la particularité, c'est que ce plan ne sera jamais utilisé puisqu'on va refaire les calculs à chaque séance. C'est juste que ça va nous servir un peu de référence pour la suite. Et donc, c'est ce que vous observez sur ces deux séances. Je vous ai mis l'exemple de la septième et de la dix-huitième séance où, en fait, on refait les calculs à chaque séance. Et ce que vous observez, notamment avec, donc ça, en bleu, vous avez une isodose, c'est que la répartition de la dose est différente selon la séance de traitement puisqu'on a refait les contours et refait les calculs. Qu'est-ce qu'on traite déjà actuellement à l'IRAMINAG ? Donc, c'est une machine qui est particulièrement adaptée s'il y a peu de séances ou en cas de radiothérapie stérotaxique, c'est-à-dire peu de séances avec une forte dose à chaque séance. Actuellement, on traite déjà à l'IRAMINAG tous les cancers de prostate localisés avec des schémas qui vont entre 5 et 20 fractions. Ce qu'on ne traite pas actuellement, c'est les cancers de prostate qui sont de plus haut risque avec des irradiations pelviennes ou des patients qui ont plus de séances puisque quand vous avez 39 séances à 50 minutes, la séance c'est quand même un peu plus pénible pour le patient. Quelques exemples de cas cliniques qui se prêtent particulièrement bien à l'IRAMINAG. Chez ce patient qui nous a été adressé pour une réirradiation prostatique. En fait, la problématique chez lui, c'est que sur le scanner de repérage, la cible qui est en fait ici, il faut me croire qu'elle est ici, on ne la voit pas du tout à l'IRAM. C'est vraiment au scanner, pardon. On ne voit pas du tout cette cible et l'avantage, c'est qu'on voit vraiment la zone de rechute à l'IRAM ce qui permet effectivement de bien la cibler et de bien se recaler dessus tous les jours. Ce qui aurait été impossible au scanner puisque on ne voit pas cette zone de rechute. Donc ça, c'est la balistique, donc la dosimétrie pour ce patient qui avait une rechute visible uniquement à l'IRAM. Et vous voyez à quel point on se conforme bien, c'est-à-dire à quel point la dose se répartit bien autour de la cible avec une irradiation minime des organes à proximité, donc le rectum et la vessie. Un autre exemple de l'intérêt de l'IRAM pour ce patient qui avait une hypertrophie prostatique avec une vessie très peu remplie sur le plan de référence. La problématique sur le plan de référence, c'est qu'en fait, on avait une contrainte de dose, donc ce sont des contraintes à ne pas dépasser sur les organes à proximité qui ne passaient pas sur la vessie du fait de cette grosse prostate avec cette vessie très peu remplie. Et c'est vraiment tout l'intérêt de replanifier quotidiennement la dosimétrie, c'est que là, quand il est venu pour sa première séance, on a refait les calculs et donc on a pu passer cette contrainte qui ne passait pas sur le plan de référence et on avait également une problématique de couverture du volume CIP sur le plan de référence qui a été résolue à la première séance. Ça, c'est pour vous montrer la possibilité qu'on a, que vous a expliqué Caroline, de faire des images en temps réel du mouvement de la prostate et donc, vous voyez, en fait, on peut suivre en temps réel le mouvement de la prostate pendant le traitement et c'est vraiment très avantageux parce que ça permet de vérifier qu'il n'y a pas de gaz qui descend pendant la séance, ça permet de vérifier un peu la façon dont la vessie se remplit et ça, c'est vraiment révolutionnaire parce qu'on n'avait pas cette possibilité d'imagerie pendant le traitement avant. À terme, quelles sont les possibilités dans le domaine du cancer de la prostate qu'on peut développer avec cette machine ? Alors, comme on peut mieux se recaler tous les jours sur la cible et que, notamment, on voit mieux les cibles prostatiques, il y a des essais qui sont développés actuellement au niveau international d'augmentation de dose sur la lésion dominante et vous avez notamment cet essai du MSKCC aux États-Unis où on propose en fait d'augmenter focalement la dose à cet endroit-là sur la lésion dominante puisque les cancers des prostates c'est souvent là que les patients rechutent. Et après, il y a l'autre versant qui est également possible en termes d'essais, c'est-à-dire que comme on a possibilité de mieux manager le mouvement et de mieux cibler, on peut théoriquement diminuer les marges puisque vous savez qu'on prend des marges de sécurité autour des volumes cibles. Et donc, il y a notamment un essai qui s'appelle l'essai Mirage qui a été publié en 2023 dans le JAMA Oncol qui a en fait proposé des marges de PTV donc des marges de sécurité réduites autour du volume cible avec des marges de 2 mm versus 4 mm comme on faisait antérieurement. Et ce qui est vraiment intéressant c'est qu'ils ont déjà démontré un bénéfice clinique c'est-à-dire que dans cette étude avec des marges réduites en irradiant moins les organes à proximité ils ont déjà démontré une diminution de la toxicité aiguë à la fois digestives et urinaires et ça c'est vraiment assez révolutionnaire parce que vous avez peu de machines en radiothérapie qui ont montré une supériorité clinique. Et je vais maintenant laisser la parole à mon collègue le docteur Duverger qui va vous détailler les autres indications possibles de l'IRM le même. Bonsoir à tous je suis le docteur Loïc Duverger je travaille au centre Géne-Marquis en service de radiothérapie et pour ces dernières parties je vais vous parler des perspectives et des indications en radiothérapie adaptative. Tout d'abord je vais essayer de vous définir un petit peu la radiothérapie adaptative et puis l'expérience qu'on en a au centre Géne-Marquis maintenant depuis 10 ans et ce qui nous a amené au choix de l'IRM-Linac et des prochaines perspectives de traitement. Tout d'abord la radiothérapie adaptative on sait que sur le traitement classique en radiothérapie on a d'abord une phase de planification avec un scanner de planification qui amène à une balistique puis une dosimétrie et puis la réalisation du traitement sur plusieurs séquences et séances. En prenant l'exemple du cancer ORL on voit pendant le traitement qu'on peut avoir une modification des volumes cibles et des organes à risque avec soit la fonte tumorale durant le traitement ou alors une perte de poids qui va modifier le contour externe du patient et tout cela s'est quantifié avec une diminution du volume cible pendant le traitement avec des scanners hebdomadaires pour ces traitements de cancer ORL ou des diminutions des organes à risque notamment de la parotide. Tout ça ça entraîne quoi ? En fait ça entraîne une différence entre la dose planifiée et la dose délivrée et un des moyens de pouvoir contrer ce phénomène c'est de réaliser un traitement de radiothérapie adaptative en replanifiant du coup un traitement pendant le traitement avec un nouveau scanner de planification et une nouvelle dosimétrie. Donc la radiothérapie adaptative c'est l'adaptation du traitement et l'utilisation de plusieurs plans pour maintenir la qualité du traitement. On sait en ORL avec l'expérience au transrogène Marquis qu'il y a une possibilité d'une radiothérapie adaptative qui est la replanification systématique hebdomadaire et c'est ce qui a été réalisé à Rennes avec l'étude ARTICST et du coup l'évaluation de cette technique en étudiant l'impact clinique sur la xérostomie de cette technique de radiothérapie adaptative. En fait l'idée c'est qu'ici on a une planification d'un cancer ORL avec ici le volume cible et les différents volumes cibles ganglionnaires et puis les organes à risque notamment les parotides et en fait s'il n'y a pas de replanification pendant le traitement on peut avoir une modification du volume cible et des organes à risque et du coup un surtraitement des parotides on voit ici les isodoses et puis une moins bonne conformation au niveau du volume cible et tout l'intérêt du coup de refaire une replanification en se reconformant mieux au volume cible qui a bougé avec la font tumorale et en essayant d'épargner à nouveau au mieux les parotides qui ont diminué de taille. L'autre technique qu'on connaît au centre et qu'on a évaluée avec l'étude ARCOL c'est la technique de radiothérapie adaptative par librairie de plan de traitement et en fait le but c'est d'évaluer la pertinence clinique de cette technique de radiothérapie adaptative dans le cadre des cancers du col utérin localement avancé et donc là ça a été fait sur 76 patients donc pour ces 67 patients au moment de la planification on a réalisé trois planifications en fonction du remplissage de la vessie soit à vessie vide soit à vessie intermédiaire soit à vessie pleine et on voit comme l'a montré Caroline dans son iconographie plus en avant du webinaire qu'on va avoir un mouvement de notre volume cible en effet du corps utérin qui va bouger en fonction de cet remplissage et l'idée c'est que pendant tout le temps du traitement à chaque imagerie quotidienne avant les séances on va choisir online un plan de traitement qui nous semble le plus adapté pour essayer de s'adapter au mieux au volume cible sauf c'est vrai pour ces études on a montré un bénéfice dosimétrique sauf que c'est vrai qu'on a du mal à démontrer un bénéfice clinique en termes de toxicité avec ces techniques de radiothérapie adaptative par contre avec bien sûr des résultats carcinologiques qui restent équivalents pourtant on a vraiment l'impression qu'il y a un bénéfice individuel pour certains patients donc peut-être qu'il y a une sous-partie de la population qui pourrait plus bénéficier de cette radiothérapie adaptative ou alors une technique pas encore adaptée pour cette technique de traitement donc on a essayé de repérer ce qui posait problème et probablement par exemple dans le cas du cancer du col utérin une non prise en compte de la fonte tumorale ou de toutes les positions atteintes subiques possibles avec la librairie de plan de traitement pour l'ORL on a essayé d'isoler on s'est dit que probablement la replanification en fait elle est faite avec une semaine de retard par rapport à l'anatomie du jour ce qui peut expliquer que finalement ça a encore bougé en une semaine et du coup la nécessité probablement d'un plan du jour qui serait plus efficace et puis aussi on a repéré un manque de qualité d'image avec les CVCT comme on voit ici c'est toujours très difficile pour repérer notre volume cible entre la vessie le tube digestif et puis le corps utérin donc quelles sont les solutions il faudra nécessiter une adaptation de traitement en taux réel au quotidien et puis avec une imagerie spécifique et quelle peut être cette solution une machine dédiée ou l'IRAM LINAC c'est le choix en tout cas qu'on a fait au centre GEN-MARKY donc l'IRAM LINAC elle a tous ces bénéfices là on a une adaptation à l'anatomie du plan du jour avec un plan quotidien comme on l'a bien vu sur les précédents topos une imagerie qui est anatomique c'est à dire c'est une imagerie déjà non irradiante on peut multiplier des imageries sans conséquence et puis une imagerie qui permet le meilleur contraste notamment au niveau des tissus mou ce qui explique les différents choix d'indications qu'on a choisi pour le futur et puis aussi il y a l'apport éventuellement de séquences d'imagerie fonctionnelle notamment sur le versin recherche et là on peut ouvrir vraiment un vaste potentiel de la machine pour pouvoir exploiter notamment avec les recherches avec le LTSI et puis éventuellement évaluer la réponse ou la modification des tissus sains en direct pendant le traitement de radiothérapie donc ici on voit encore les exemples de CBCT et d'IRM et donc le but c'est d'avoir une meilleure visualisation des cibles et des organes à risque si possible du coup d'une réduction des marges comme on a parlé avec Ingrid et dans l'objectif d'avoir éventuellement une augmentation des doses pour un meilleur contrôle local et éventuellement une réduction de toxicité comme ça arrive dans la littérature avec la prostate donc en pratique je reprends le même camembert qu'Ingrid où en fait on voit là c'est l'activité pour l'IRM LINAC Unity c'est la machine qu'on a actuellement au centre au moment d'août 2021 sur les machines qui étaient en place on avait plus de 3000 patients qui étaient déjà traités et plus de 40 zones anatomiques alors ce qu'on voit quand même c'est que l'indication numéro 1 c'est la prostate dont on a déjà parlé je ne reviens pas dessus et moi je vais essayer de faire un petit tour des différentes indications qu'on va essayer de mettre en place au centre Genmarki en commençant par le col de l'utérus les tumeurs hépatiques pancréatiques les conditions oligométastases avec les irradiations ganglionaires et le rectum pardon donc du coup dans le cancer du col localement avancé c'est une des premières localisations qu'on va essayer de mettre en place dans les prochains mois après la prostate on a deux moments de radiothérapie en fait on a d'abord un temps de traitement par radiochimiothérapie concomitante où en fait là on fait une irradiation externe pelvienne voire l'ombo-ortique mais là l'idée ce serait plutôt de traiter au vu de la limite du champ d'irradiation de la machine les patientes avec les traitements avec une irradiation pelvienne et puis le traitement de curithérapie uterovaginale qui reste l'indication dans le cadre des patientes qui ont une contre-indication à la curithérapie et bien on va essayer d'évaluer et c'est un protocole européen qui est en cours le protocole Margarita d'utiliser dans le boost du coup le traitement de radiothérapie en iraminac l'idée c'est d'avoir une adaptation quotidienne au volume cible ce qui manquait probablement avec les plans de traitement de l'étude d'arcole et puis éventuellement proposer une augmentation de la dose pour avoir un bon contrôle local et essayer si possible de se rapprocher du gradient de dose qu'on peut avoir en curithérapie L'autre lésion l'autre localisation intéressante on y pense rapidement c'est le foie et notamment les carcinomes hépatocellulaires ou les métastases actuellement le traitement classique qu'on fait au centre Genmarky c'est un traitement en radiothérapie stérotaxique avec la machine Cyberknife et on doit mettre en place des repères pour aider la machine à repérer la cible sur les images scanners et là l'idée d'utiliser ce traitement c'est qu'on n'a plus besoin d'aider la machine puisque avec l'Iremlina on va avoir une imagerie qui nous permet vraiment de voir la cible et du coup un traitement qui est totalement non-invasif donc on va avoir une amélioration de la visualisation des volumes cibles mais aussi des organes à risque notamment des organes à risque digestifs qui sont en regard du volume cible ou alors du cœur comme là c'est le cas dans notre exemple l'idée c'est de réduire la toxicité et si possible d'augmenter la dose voire faire des traitements parfois en une fraction il y a une étude canadienne actuellement en cours sur ce type de traitement il reste une problématique de gestion du mouvement qu'on essaye de mettre de gérer ensuite les localisations pancréatiques avec un bénéfice potentiel là on voit bien on exagère un peu on a peut-être pris la pire image au niveau du CVCT mais on voit une imagerie CVCT on voit vraiment pas très bien les différents éléments et puis les organes à risque ou les volumes cibles et là on voit l'image à côté IRM vraiment en un contraste saisissant pour avoir une bonne visualisation de la volume cible du volume cible pardon et des organes à risque l'idée c'est d'essayer d'augmenter éventuellement la dose que ce soit en stéréotaxie ou en radiothérapie plus classique et on sait que ça c'est un point important probablement pour avoir un meilleur contrôle local sur ce type de cancer le rectum on continue notre tour des organes avec pareil encore l'intérêt de la visualisation on voit bien la différence on a parlé de la prostate du rectum c'est juste derrière et l'intérêt vraiment de bien visualiser l'organe mais aussi vraiment la cible c'est-à-dire la tumeur en elle-même ce qu'on appelle le GTV et il y a vraiment une étude en cours européenne aussi sur l'escalade de dose qui s'appelle Andromeda et qui est dans une idée d'essayer de pousser vraiment la dose puisqu'on arrive à mieux cibler mieux voir le volume cible et puis la prise en compte d'éventuelles déformations grâce à une image que j'ai pu récupérer Aurel Marzen on voit ici le volume de planification du rectum au moment du planification et ici le déplacement du volume cible à une séance donnée durant le traitement et ça ce n'est pas récupérable avec des modifications de table et donc c'est pour ça l'intérêt de pouvoir faire un traitement adapté au jour le jour avec une telle déformation enfin les ganglions on sait que dans pas mal de cancers comme par exemple les cancers bronchiques on a l'apparition de traitements systémiques qui nous permettent vraiment de chroniciser de plus en plus les pathologies avec des évolutions en mode oligométastatique c'est-à-dire quelques métastases qui arrivent au fur et à mesure et l'intérêt du coup des traitements locaux comme la radiothérapie stérotaxique dans ce contexte-là et l'Iraminac nous permet vraiment de vraiment très bien cibler le volume cible ici on a le TEP scanner le scanner de planification et le volume cible du traitement qui nous permet vraiment en temps réel de voir la cible donc en conclusion de ce topo on a parlé de la radiothérapie adaptative c'est vraiment comme disait Caroline un traitement personnalisé donc ça c'est un peu une révolution par rapport au traitement classique de radiothérapie avec quand même déjà 10 ans d'expérience au stratogène marquis notamment comme on a vu dans le col utérin ou au niveau ORL et du coup l'arrivée de l'Iraminac qui est probablement la machine la plus adaptée en tout cas clairement un outil révolutionnaire que ça soit dans le traitement dans ce qu'on voit mais aussi au niveau technologique comme l'a dit Caroline avec le fait de mettre en place une IRM et aussi un excélérateur de particules dans la même pièce mais toujours un potentiel pas mais mais aussi pour un potentiel à exploiter vraiment au niveau de cette machine on a plein de choses à pouvoir développer une technique innovante on en a parlé et donc la nécessité on y revient d'inclure ces patients dans des essais cliniques pour essayer de mettre en place et de prouver l'intérêt de cette machine qu'on a en sous-jacent qu'on devine en sous-jacent et puis en pratique au centre GEN Marquis on sait actuellement on a parlé que le traitement actuel qu'on fait c'est les traitements de cancer prostatique c'est ce qu'on fait maintenant au quotidien avec une certaine expérience qui se met en place depuis novembre et puis la mise en place nécessaire dans les prochains mois des nouvelles indications qu'on vient de passer que ce soit le col utérin le pancréas les ganglions et puis la nécessité encore une fois de partager à cette recherche clinique ou pré-clinique avec l'ouverture avec les équipes françaises notamment à Lyon Sud qui a déjà la machine depuis plus de deux ans et puis une nouvelle équipe qui arrive avec Curie et puis l'expérience internationale j'en profite pour vraiment remercier tous les acteurs de ce projet qui ont mis en place cette technologie que ce soit les acteurs au centre GEN Marquis et aussi tous les acteurs à l'université de Rennes et de l'équipe notamment du LTSI dont a cité déjà Caroline et puis aussi tous ceux qui ont permis de financer en plus cette machine que ce soit l'État et la région Bretagne voilà je vous remercie si vous avez des questions et des réponses pour la suite on peut utiliser du coup le chat pour répondre à vos questions au fur et à mesure des questions qui ont peut-être déjà été posées et puis au fur et à mesure on va se répartir avec mes collègues pour essayer de vous répondre mieux je crois que tu as déjà une question Loïg donc Loïg m'a convaincue je suis en forme mais je vais me faire traiter sur l'IRAMINAC c'est aussi bien le problème c'est qu'il va falloir passer par un examen clinique si c'est pour une prostate il va falloir passer par un toucher rectal donc en forme pourquoi pas donc on laisse quelques minutes oui bien sûr est-ce que je départage peut-être mon écran donc merci vous êtes connectés vous avez été très nombreux à nous rejoindre sur cet horaire tardif merci de cet effort on a une question donc bonsoir recontourage automatique des OAR par IA ou coupe par coupe alors sur l'IRM l'INAC pour l'instant c'est pas c'est pas en IA mais on a du coup comme on fait un recalage élastique des images de référence et des images du jour les contours de référence sont reprojetés sur l'image du jour avec la même matrice de déformation que celle qui a été obtenue avec l'image donc on a déjà le volume qui est adapté et bien sûr qui est réajusté manuellement par le radiothérapeute qui fait pas coupe par coupe mais qui fait sur l'ensemble du volume d'ailleurs ça fonctionne plutôt pas mal souvent le recalage est quand même de très bonne qualité que ce soit sur le volume cible sur le rectum un peu moins performant sur la vessie mais on a quand même un recalage qui est vraiment performant et si je peux ajouter c'est d'autant plus important vu qu'on est en online comme on disait donc il y a vraiment une nécessité de travailler main dans la main et assez rapidement si possible le contourage fait partie du temps qui nous prend du temps sous la machine parce que le patient reste sous la machine pendant qu'on fait toutes ses étapes et donc du coup c'est vrai que c'est des outils très utiles pour nous alors on a une nouvelle question avec la radiothérapie adaptative en ORL a-t-on besoin de porter un masque Kevin est-ce que tu veux répondre bah après comme on a pu le voir on a été au Royal Marzen où ils ont évoqué la possibilité de traiter des ORL donc c'est vrai que par rapport à l'anatomie ORL ce qui pose pour l'instant problème c'est notamment les récepteurs pour faire des images on a qu'une antenne qui nous permet principalement de faire des images localisées sur l'abdomen ou le thorax ou le pelvis mais concernant l'ORL on a besoin peut-être d'un autre équipement pour avoir une meilleure visualisation de ces structures je crois que c'est en développement ça ne devrait pas tarder d'ailleurs donc après je ne sais pas si d'autres centres en dehors de la France traitent des lésions ORL Alors pour compléter oui il y a des centres qui traitent des lésions ORL avec l'antenne généraliste que l'on a et sur des qualités qui sont suffisantes pour la majorité et sur la question spécifiquement de porter un masque donc à l'IRM-Linac la réponse est oui c'est vrai que pour d'autres machines on commence à se poser la question pour l'ORL puisque maintenant nous avons les caméras surfaciques sur les autres machines donc ce n'est pas compatible avec l'IRM-Linac mais avec cette acquisition en temps réel de toute la surface du patient on a un contrôle en temps réel du patient voire même un asservissement au faisceau si le patient bouge et donc là le masque on peut se poser la question du masque et il y a un essai qui est en cours d'évaluation au centre Gémarquis pour voir évaluer pour ces localisations si on peut s'en passer mais pour l'instant avec l'IRM-Linac on a besoin du masque et en plus de l'antenne on le rappelait Kevin c'est vrai que pour les traitements ORL on a bien vu la durée d'une séance pour une prostate qui est en moyenne de 50 minutes c'est vrai que pour l'instant ça va être difficile de penser qu'un patient puisse rester autant de temps avec un masque sur le visage donc après avoir avec l'évolution la technologie et puis l'adaptation du traitement par la suite Alors Kevin on a une question pour toi est-ce que les manipulateurs pourraient contourer les organes sur le logiciel de contour on aimerait bien on aimerait bien ailleurs qu'en France il y a des manipulateurs qui contournent déjà tout ce qui est organes à risque après de toute façon il y a toujours une revalidation après par le par le radiothérapeute donc donc oui ça pourrait être envisageable après voilà après dans quel délai ça c'est c'est autre chose et puis c'est une décision aussi médicale c'est vrai que c'est une délégation de tâches on a quand même quelques expériences pour l'IRM-Linac donc c'est une bonne question parce que c'est pour libérer du temps médecin puisqu'on recontoure à chaque fois c'est du temps ça fait partie du planning il faut vraiment prendre en compte ça pour les médecins et les phéniciens bien sûr et puis et donc on a quand même l'expérience de certains centres experts qui ont la machine depuis 5 ans environ qui utilisent cette technique d'IRM-Linac depuis 5 ans comme au Almarzdon à Londres où en fait ils ont développé tout un programme de formation des manipulateurs alors au fur et à mesure avec une délégation progressive et des contrôles étape par étape de la validation des acquis et de la délégation de tâches et en effet on a pu assister à des traitements disons plus classiques notamment pour les cancers de prostate où il n'y avait pas de médecins présents quasiment sur l'ensemble du traitement même sur l'ensemble du traitement et une délégation complète des volumes cibles puisque c'était au fur et à mesure du traitement et avec les outils ils arrivaient à vraiment repérer et à reproduire les volumes des organes à risque mais aussi du volume cible si c'est une prostate simple avec des contrôles et vérifications qu'on est bien dans le même cadre après bien sûr le médecin il y a un médecin d'astreinte qui était toujours présent si besoin mais vraiment l'idée ce sera d'arriver à terme vers une délégation au fur et à mesure de plus possible de tâches mais tout ça bien sûr en sécurité alors clairement on n'en est pas à cette étape là nous c'est le troisième mois enfin on a commencé en novembre fin novembre le premier traitement de cancer de prostate donc là on est tous présents au début mais je pense qu'à terme on va aller vers ça et je pense que c'est une source de motivation aussi pour les différents manipulateurs radio et une source de cohésion pour l'équipe alors nous avons une question pour peut-être les docteurs quel est l'intérêt de fusionner l'imagerie fonctionnelle pour le traitement d'une tumeur donc l'étape de fusion oui ça dépend de ce qu'on entend par imagerie fonctionnelle si c'est la si c'est la la TEP ça sert à dégner le volume cible comme on le faisait auparavant l'intérêt est plus sur l'imagerie fonctionnelle type séquence de diffusion ADC qu'on peut donc qui sont spécifiques à l'IRM et qu'on peut effectivement refaire là à chaque séance l'intérêt c'est de voir la modification notamment de la diffusion au fur et à mesure des séances qui est corrélée à la réponse au traitement et puis il y a toute la thématique notamment Radiomix où on pourrait envisager d'évaluer séance après séance voilà la modification de la diffusion ça fait quand même un champ d'exploration assez important d'avoir cette possibilité de faire de l'imagerie fonctionnelle essentiellement de diffusion ADC à chaque séance je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose Loïc ou Caroline je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis et puis on parlait du haut potentiel de cette machine c'est tout l'intérêt d'avoir une IRM l'INAC 1,5 Tesla avec les possibilités de faire toutes les séquences de diagnostic comme tu disais Caroline aussi et l'intérêt du coup sur le versant recherche il y a plein de choses à évaluer qui sont en cours d'évaluation notamment avec les gens qui ont cette machine et qui commencent à travailler dessus mais voilà c'est tout l'intérêt sur ce versant et oui tout à fait d'accord avec toi et Ingrid pas d'autre chose à ajouter Peut-être que la question était plus sur le standard peut-être un peu sur l'IRM l'INAC je ne sais pas comment je comprends la question mais en fait de base c'est vrai que sur une imagerie scanner la qualité d'image pour les tissus mous est quand même assez limitée et de fusionner avec une IRM diagnostique déjà ça permet de mieux déliner la prostate parce qu'en plus on sait qu'avec le scanner avec l'image que l'on voit au scanner on a tendance à surévaluer la prostate de 30% ce qui ne va pas dans le sens d'épargner les organes à risque donc l'image de vérité c'est plutôt une IRM et puis comme tu l'as dit Ingrid pour l'imagerie fonctionnelle peut-être c'est déjà de voir où on a la fixation où on a vraiment les cellules tumorales donc cette étape de fusion ça permet de là où on ne voit pas très bien sur le scanner on fusionne et on projette cette image et on peut on peut du coup voilà bien définir le volume signe je crois que c'est bon on a répondu est-ce que il y a de nouvelles questions on s'approche tranquillement vers les 21 heures mais si vous avez des questions nous sommes à votre disposition et s'il n'y en a pas qui arrivent dans quelques minutes on va laisser tout le monde continuer sa soirée sur une autre thématique on peut parler longtemps de l'iraminac c'est assez passionnant alors est-ce que l'on peut voir les images en direct pendant le traitement oui tout à fait vraiment la vidéo qu'Ingrid vous a montré c'est vraiment donc on a enlevé le son mais en fait il y avait le son du traitement de la délivrance de la dose donc c'est vraiment des images dynamiques pendant ce traitement c'est vraiment tout pour l'intérêt oui Ingrid j'ajouterais même on était allé voir l'expérience de Lyon Sud et moi j'avais vu notamment le traitement d'une patiente ORL c'était une langue latérale et ce qui était vraiment très impressionnant sur les images c'est que on voyait la patiente déglutir pendant le traitement ça c'est très très marquant parce qu'on ne voyait pas auparavant sur les images on voit vraiment les gaz qui descendent le péristaltisme intestinal la vessie qui se remplit au fur et à mesure le patient qui déglutit c'était vraiment très impressionnant Ingrid je pense qu'on a une question pour toi qui est notre référent de prostate quel est l'intérêt d'un spacer lors de l'irradiation de la prostate le spacer il y a des centres qui en mettent il y a des centres qui n'en mettent pas il y a des papiers qui ont été publiés dans la littérature qui retrouveraient un bénéfice à avoir un spacer avec des résultats qui sont quand même à pondérer nous au centre Gen Marquis on ne pose pas de spacer parce qu'en fait sur les indications de radiothérapie stéréotaxique ou de de réirradiation en fait on a surtout des toxicités urinaires et non pas rectales ce qui est publié dans la littérature ne nous semblait pas suffisant pour imposer quelque chose d'assez invasif aux patients parce que la pose d'un spacer c'est quand même assez invasif pour une toxicité rectale notamment dans les irradiations de prostate ou même les stéréoprostates front line en première intention une toxicité rectale qui est quand même très faible on est souvent plus confronté à des problématiques de toxicité urinaire pour lesquelles on n'a pas encore la solution voilà donc au centre Gen Marquis on ne pose pas de spacer oui c'est ce que je me disais on n'a pas commencé par la définition d'un spacer un spacer c'est en gros c'est mettre pas un obstacle mais écarter l'objectif c'est d'écarter la prostate du rectum de manière à ce qu'il y ait moins de doses délivrées au rectum et donc potentiellement moins de toxicité mais c'est vrai que ce qu'on observe sur nos patients et ce qui est publié dans la littérature c'est quand même on est quand même plus concentré à des problématiques de toxicité urinaire que rectale que ce soit des stéréos en première intention ou en ré-irradiation surtout si vous avez encore des questions n'hésitez pas repositionnement avec point de tatouage surfacique possible je ne suis pas sûre de comprendre la question mais en fait c'est vrai que historiquement pour repositionner le patient sur la machine on fait des points de tatouage donc c'est la projection du point de référence de la machine sur la peau du patient et tous les jours on réalignait ce patient sur ces uniquement trois points et du coup c'est plus un réalignement de la peau ponctuellement et ce n'est pas représentatif de toute la zone sur laquelle on va traiter donc maintenant il y a la technologie de la surface guided radiothérapie avec la radiothérapie guidée par la surface où on peut arrêter ces points de tatouage et grâce à cette acquisition de cette image de référence de la surface à la fois au moment du scanner de centrage et tous les jours au positionnement donc en fait c'est un pré-positionnement parce que ça reste externe et nous ce qu'on traite c'est interne donc ça ne remplace pas du tout l'IGRT cette image que l'on fait CBCT ou par IRM mais clairement on peut arrêter les points de tatouage avec le déploiement de cette technique-là qui est coûteuse mais qui est quand même un gain de confort pour le patient parce qu'il n'y a plus de points de tatouage et on augmente la sécurité puisqu'on a un repère en 3D et pas avec des millions de points et pas juste avec ces trois points qu'on utilisait historiquement est-ce qu'il y a encore des questions on est ravis de pouvoir échanger avec vous même si c'est un peu indirect avec ces questions-réponses mais n'hésitez pas si vous avez d'autres questions je crois qu'il n'y a pas d'autres questions petit à petit le nombre de participants a diminué on le comprend c'est une heure passée on va tous vous remercier pour votre inscription et d'avoir suivi ce webinaire donc merci à tous vous serez recontactés par la communication du centre Gênes Marquis pour avoir un questionnaire de satisfaction donc n'hésitez pas à le compléter ça permet de s'améliorer et puis de le refaire éventuellement sur d'autres thématiques donc merci un grand merci à tous et peut-être à très bientôt au revoir au revoir bonne soirée merci bonne soirée au revoir au revoir